Raymond de Vos, Parler pour ne rien dire Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il fera mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non. Mesdames et messieurs, moi, lorsque je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque, mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien de rien. De rien, car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est que l'on peut le soustraire. Exemple. Rien moins rien, moins que rien. Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec un rien. En le multipliant une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien multiplié par rien, il y a le rien. Trois multiplié par trois, il y a le neuf. Cela ne fait rien de neuf. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler. Bon. Parlons d'autre chose. Parlons de la situation. Tenez. Sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais vous faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe, et nous le savions. Nous en étions conscients. Car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons ? D'ailleurs, je vous signale, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assurer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Merci. Merci.